... Rond point de la RTS, quelques groupes se forment devant le cordon de sécurité de la gendarmerie. Il est 11h et les leaders du M23 se font désirer, à l'exception de Ibrahim Afal. Sur place, un important dispositif sécuritaire avec un seul mot d'ordre, obliger les manifestants à rebourser chemin. Cette marche est autorisée par le code électoral qui, en son article L61, permet à tout candidat à l'élection présidentielle d'organiser, pendant la période de la campagne électorale, des manifestations sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, si on veut défendre la notre constitution, on doit aussi défendre les droits élémentaires recourus par la constitution. C'est un abus. C'est un abus. C'est un abus de l'exécutif. Jusque-là, le calme demeure, mais celui-ci ne sera que de courte durée. Les manifestants sont dispersés à l'aide de grenades lacrymogènes. Pendant ce temps, à la place de l'indépendance, point de chute de la marche, le leader du FSDBJ se donne un bain de foule. Quelques minutes plus tard, même constat. Libérez! Libérez! La situation dégénère. Conséquence, l'avenue Ponty, le rond-point Sandaga, deviennent le théâtre des Chepouré avec les forces de l'ordre. Idriss Sec voit son cortège immobilisé. Les accrochages ont occasionné des blessés, comme en attestent ces images. La marche du M23 n'a pu se tenir, mais les leaders ne baisseront pas les bras, disent-ils. Ils promettent d'autres manifestations avec comme objectif final, barrer la route au président Ouad. Sous-titrage Société Radio-Canada